Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laissez le soin de vous présenter. Je suis Louis-Georges Otin, le président du CRAN, qui est le conseil représentatif des associations noires de France. Enchanté, la première question est évidente, pourquoi cet accoutrement aujourd'hui ? Parce que je soutiens une campagne qui a été lancée par le collectif STROP, le contrôle aux faciès, et cette campagne s'appelle Arrêtez d'être. Alors, arrêtez d'être noir, arrêtez d'être femme, arrêtez d'être handicapé, si vous voulez échapper à la discrimination. C'est une campagne humoristique, évidemment, où on dit aux gens, finalement, le gouvernement vous propose une solution toute simple, au lieu de mettre des politiques publiques compliquées, arrêtez d'être différent, soyez comme tout le monde, soyez un homme comme tout le monde, soyez blanc comme tout le monde, soyez chrétien comme tout le monde, et vous ne serez plus discriminé. Et donc, nous avons trouvé cette solution, l'assimilation. L'assimilation, si chère à Éric Zemmour, et bien quand on est assimilé comme moi, aujourd'hui, voyez, je ne suis plus noir, je suis blanc, je respire, je ne serai plus discriminé, tout va bien. Merci François Hollande, merci Emmanuel Valls, le Blancos. C'est une bonne manière de lutter via l'humour. Nous aimerions connaître quel est votre sentiment concernant, justement, le racisme et les discriminations dans leur généralité. Alors, en France, on est en général dans le registre compassionnel, ou alors dans l'invocation lyrique républicaine. En gros, la plupart des hommes politiques vous disent, je suis contre le racisme, le racisme ce n'est pas bien. Évidemment, encore heureux. Mais qu'est-ce que vous faites ? Contre la pollution, par exemple, si vous me dites, je suis contre la pollution, je suis dit, bah, oui, et alors ? Ce n'est pas ça qui va empêcher le réchauffement climatique. La question, c'est quelle politique publique concrète vous mettez en place contre le racisme, contre la pollution, et ainsi de suite. Donc, en général, les gens, ils sont dans l'invocation, et pas du tout dans l'action. C'est ça le problème. Concernant ce collectif, ils ont eu des rapports accablants de la part du défenseur des droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Mais ces victimes n'ont aujourd'hui pas accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Guillaume Pépi, président de la SNCF, soit auditionné personnellement. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'aujourd'hui, M. Pépi doit être confronté à ses responsabilités. De deux choses l'une. Soit il est complice de ses discriminations raciales, soit il est contre ses discriminations et doit les condamner en exerçant des sanctions disciplinaires exemplaires contre les personnes. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'ils combattent quoi que ce soit. Par conséquent, je pense qu'ils donnent l'impression d'être complices de tout cela. Avez-vous, à titre personnel, été victime de propos discriminatoires, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le domaine professionnel ? Ça m'arrive souvent. Des comparaisons simiesques, par exemple, comme celles qui ont connu des gens comme Mme Taubira, même comme Barack Obama. On peut être noir et riche ou noir et puissant. On peut être discriminé de cette façon-là. Moi aussi, au niveau qui est le mien, j'ai des lettres d'insultes. On me dit « rentrez chez vous dans votre pays ». Moi, je suis français. Je suis chez moi ici. Donc ça, c'est des choses auxquelles je n'échappe pas. Donc je me bats pour que ces choses cessent et pour qu'il y ait des sanctions contre ces personnes. Avez-vous eu le même soutien que Mme Taubira a pu bénéficier lors des mêmes propos dont vous avez dû faire face ? À vrai dire, Mme Taubira, elle-même, n'a pas été tellement soutenue. Nous-mêmes, nous avons fait une action judiciaire contre Anne-Sophie Leclerc, la femme du Front National. Nous avons annoncé, deux jours après les faits, nous avons fait une campagne devant le siège du Front National. Mais Mme Taubira a été très peu soutenue, très tardivement et du bout des lèvres. Et donc, toute ministre qu'elle est, elle n'est pas soutenue, vous imaginez, pour M. et Mme Tout-le-Monde, comment ça va être compliqué pour eux de le faire, de se faire entendre et de faire valoir ses droits. Et le ministre de la Justice n'est pas respecté, a fortiori M. et Mme Tout-le-Monde, quand ils sont noirs, arabes ou je ne sais quoi. Forcément, quels sont, selon vous, les moyens à mettre en œuvre pour que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et pour que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant envers la différence. Il faudrait premièrement qu'il y ait un véritable ministère autonome de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Où c'est mélangé avec beaucoup d'autres choses, il n'y a pas d'action. Deuxièmement, il y a des mesures très concrètes qui pourraient être mises en œuvre. Je pense aux actions de groupe qui permettraient aux personnes discriminées de porter plainte ensemble. Dans l'affaire de la SNCF, par exemple, vous avez des gens qui sont en train de se battre contre une entreprise qui a des dizaines de milliers de salariés. Le rapport de force est évidemment très inégal. Donc il faudrait que les actions de groupe permettent aux gens de s'unir l'union faisant la force. L'éducation aussi. Regardez par exemple les programmes de 3e ou de 1re qui parlent de l'histoire de France 19e-20e siècle. La plupart des livres qui en parlent parlent de la France, c'est-à-dire de l'Hexagone. Or, je dois rappeler qu'en 1900, la France, c'est 100 millions d'habitants, 40 millions dans l'Hexagone, 60 millions dans les colonies. Et donc les gens oublient que tout cela, c'est la France de cette époque-là. Il y a une vision parfaitement colonialiste encore aujourd'hui des Français qui vous explique finalement, y compris à gauche, que la colonisation, c'était bien et donc que la colonisation, c'était pas très bien. Et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi ces gens-là sont chez nous et pourquoi ces gens-là ne retournent pas chez eux. Donc en fait, la vérité, c'est que le racisme trouve sa source dans le colonialisme. Il ne faut pas qu'on sait qu'on combat les deux ensemble. Et c'est cela que nous faisons au cran, notamment à travers une grande campagne que nous avons lancée pour les réparations relatives à la colonisation et à l'esclavage. Et d'ailleurs, nous faisons des rassemblements en ce sens. Le 10 mai prochain, par exemple, Place de la Sorbonne, nous faisons le matin de 9h à 12h un rassemblement pour demander une politique de réparation. L'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes. Afin également que la violence recule là où la solidarité avance, qui est le slogan de l'association. Pouvons-nous compter sur votre soutien physique et moral à l'avenir pour de futures mobilisations ? Absolument. Et je dois dire que c'est un très beau slogan que celui que vous avez choisi. Je ne peux que vous en féliciter. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.